salut bienvenue à tous vous le voyez les conditions météo qui nous attendent aujourd'hui sont absolument excellente c'est arrivé matou au micro ravi de commenter ce match pour vous en compagnie de pierre menès le sporting portugal contre le paris saint germain voilà un match dont j'attends beaucoup si franchement j'ai hâte je ne rire pas focus sur neymar le brésilien des marques il ne joue pas assez c'est une évidence mais quand il joue il ya des statistiques incroyables en france mais aussi au niveau européen à paris saint germain qui après une petite période d'un peu moins bien est revenu vraiment au sommet ah oui ils ont su attirer des grands noms du foot et pour se bâtir un joli palmarès c'est plus simple voici les onze joueurs locaux qui vont débuter ce match c'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur à 4 3 3 c'est sans surprise mais c'est risqué en fait tout dépend de du rôle et de la participation défensive des deux ailiers au superbe ce tacle à un endroit crucial c'est donc l'équipe visiteuse alignée par l'entraîneur pour garder le but qu'elle en avance martinio sans défense associé à prester type mb marco verrati sera accompagné par idris agueil au milieu de terrain et devant edinson cavani animera l'attaque avec kylian mbappé l'espace et ses cadeaux neymar qui continue marco verrati un trail di maria le tir de di maria ça vient frôler la transversale neymar neymar sur l'aile à personne pour le contrer ferratti mbappé l'énorme plongeon il écarte le danger pierre ouais il a pu faire admirer son coup d'oeil c'est vrai mais surtout sa grosse détente il manquait peut-être de conviction cette attaque tombe à l'unier martinio c'est bernat peut-être un petit peu de mouvement là et d'une seule qu'avait dit le tir d'étexon cavani et c'est un corner un seul défenseur qui a touché le ballon un dernier à la belle précision de neymar sur ce corner le dégagement là attention il est on le sentait venir et il est venu reste un premier but amplement mérité pour cette équipe on voit sur l'antique le gardien tous ce ballon un pied finalement n'était pas loin de l'arrêter mais c'est rentré je vous laisse apprécier ce but comme il se doit c'est le psg qui mène on est pas belle c'est pas ça c'est cadeau il s'est fait passer on sait pas la bonne passe de neymar dans la profondeur ok plongeons superbe attention ce corner de la bonne parade attention ce n'est pas terminé marco verrati l'euro bataglia l'espace edinson cavani ma pure bonne position qui marque et ça fait deux buts d'écart maintenant deux buts d'écart pour les parisiens on peut constater une fois de plus que sans froid la lucidité ce joueur dans le dernier geste parfait rien à dire beaucoup de joueurs panique souvent lors du dernier geste en douleur trop bien faire avec lui tout paraît toujours tellement simple ça fait maintenant deux buts d'écart un 2-0 au tableau d'affichage on est peut-être une situation intéressante là c'est tourné en attendant un petit décalage possible une faille dans la défense peu d'occasion pour ces joueurs mais ce corner est peut-être synonyme d'espoir les plans sur le joueur qui pèse le plus dans le jeu de son équipe voire même dans ce match c'est preuve d'un bel esprit offensif et secret de nombreuses occasions en force de tenter de jouer vers l'avant bas il a marqué c'est mérité miratti sur l'aile ça ça peut devenir dangereux neymar ou bien défendu ça aurait pu être chaud le psg qui obtient à coups francs après cette faute elle est allée de s'appliquer il faut mettre l'adversaire en danger le gardien qui peut se saisir du ballon sur ce couvrant gregaux bataglia trois minutes de temps additionnels au minimum carnat parce qu'au verrati cavani le tir qui vient raser le montant c'est pas mal fait du tout ça aurait peut-être mériter un meilleur sort l'arbitre qui siffle la fin des 45 premières minutes 2-0 au tableau d'affichage pierre un petit mot peut-être sur la première période de kilian d'appé une première période sérieuse avec notamment un but maintenant il va falloir gérer cet avantage c'est reparti pour 45 minutes les parisiens qui engagent ah oui belle talonnade manel kipembe bernat marco verrati gay ils veulent faire sortir la défense c'est clair cherche la feuille dans la défense adverse battaglia ah ouais l'excellente intervention du gardien sur cette grosse frappe le corner le ballon en pleine surface le ciano vietto oh il était temps d'intervenir là il faut trouver l'option disponible voilà ça passe assez loin des cages bernat marco verrati grigaud bataglia stefan ristowski c'est bien donné en profondeur très dans l'intervention bien vu c'est pas terminé alors touche longue une touche courte on va grigaud bataglia le but de l'espoir peut-être et le gardien qui écarte le danger thomas meunier adanson cavani qui va pouvoir être libre de s'enfoncer sur le côté bernat le ballon dans les bras du gardien marco verrati d'elle stefan ristowski Rodrigo Bataglia, Dombia, Wendel il ne se passe pas le ballon ils le perdent on sent que l'équipe va essayer de porter le ballon beaucoup plus rapidement dans la surface adverse c'est ce qu'a demandé l'entraîneur un jeu plus direct le dispositif des joueurs qui va changer sur le terrain avec un entraîneur qui souhaite que tout le monde participe aux attaques enfin presque il a fait faute bien sûr qu'ils feront donc c'est sorti ce sera donc un renvoi au 5 m 50 avec ce changement les intentions de l'entraîneur sont clairs ils cherchent à égaliser à tout prix c'est une camanie camanie les 15 dernières minutes du temps réglementaire donc j'ai qu'ils perdent ce ballon mathieu la lecture là pour intercepter ce ballon l'équipe qui garde le cap bien installé là-haut sur son petit nuage pas le pégé qui déroule dans cette fin de match je crois qu'on peut d'ores et déjà les féliciter pour la victoire Wendel on cherche une solution on cherche des solutions là il reprenne possession du ballon les six dernières minutes du temps réglementaire il a un boulevard devant lui il a dit Maria Idrissa Gueye Mbappeur de position ballon capté par le gardien Sébastien Quintès deux minutes de plus au minimum c'est ce qu'indique le quatrième arbitre allez il a un petit peu d'espace sur l'aile ah ouais bien défendu et voilà on s'y attendait l'arbitre qui met un terme à cette rencontre un match avec lequel bien négocier pour eux au final Pierre j'aimerais bien voir votre sentiment d'ensemble sur la prestation de Pian Dapé j'ai trouvé qu'il avait livré un bon match il a participé à la victoire de son équipe en inscrit voir un but c'est toujours bon pour la confiance et c'est un matcheter j'ai trouvé qu'il a participé pas à la victoire encore pour la victoire et encore pour la victoire j'ai trouvé un match j'ai trouvé qu'il avait pas un match